S'il vous plaît, asseyez-vous, très bien, là c'est le bar, prenez quelque chose, ma maison est à vous, comme on dit au Mexique. Merci. Salut cousin. Salut Diego. Regarde un peu la petite minette que je t'ai ramenée, tu ne veux pas un peu de Jamaïcaine, hein ? Arrête cette musique s'il te plaît, mais où est passé ton bon goût ? C'est de la musique mexicaine, en principe on l'a dans le sang, non ? Ben alors il me faut une transfusion, hein ? Hé, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que c'est horrible. Ne change pas. Mais ça ne me plaît pas Diego. Ça va bien. Il est complètement fou. Ça va bien. Il faut juste ne pas lui dire. Qu'est-ce que là, il est déprimé ? Il y a Barbara qui t'a appelée, elle voulait te parler. Je lui ai dit que tu n'étais pas encore rentrée de l'université. Appelle-la, elle est chez ta mère. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant ? Attendez-moi une seconde. Si vous voulez quelque chose, allez-y, servez-vous. Merci. Ah mais c'est pas vrai. Je te disais. Hé, je te confie Suzy et... Pendant que je parle à Barbara, c'est occupé. Laisse-moi tranquille. Allez, ne fais pas ça. Si tu veux, je peux leur demander d'être un peu plus gentille avec toi... Pourquoi tu n'arrêtes pas de m'ennuyer ? Je m'inquiète pour toi. En plus, en plus ce qu'on va faire, c'est que je vais t'amener Cathy. Cathy est merveilleuse. Idéal pour un homme comme toi. Tranquille. Et mignonne. Détendue. Elle mesure 1m75 de pure passion. Un peu plus de respect, non ? On est dans la maison des grands-parents. Et toi, tous les soirs, tu en fais un cabaret. Ben oui, Diego, je le fais pour toi. Mais pour t'aider à surmonter tes problèmes, c'est tout. Mais si tu ne veux pas... Non. Je n'ai vraiment pas besoin de ton aide pour surmonter mes problèmes. Parce que je n'ai aucun problème. Diego, Diego, hé, mais Diego, t'en vas pas. Fais connaissance avec elle pendant que je parle à Barbara. Ah, je ne sais pas. Elles sont très chargées. Elles ne me plaisent pas tellement. Regarde celle-là. Elle a l'air bien, n'est-ce pas ? Je veux voir. Elle est simple, élégante, belle. Et surtout, ne va pas mettre une traîne de 37 mètres, s'il te plaît. Non, bien sûr. C'est un très mauvais goût. On dirait un coussin. Elle est jolie, oui. Mais je ne crois pas qu'elle plaise à Fabien. Et pourquoi pas ? Je crois que non. Je réponds. Ça doit être lui. Allô ? Ah, bonjour, mon amour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Un tas de travail à l'université. Ouf, tu imagines ? Quand à la fin de l'année arriveront les examens. Tu m'as appelé plusieurs fois ? Oui, mon amour, c'est que j'ai beaucoup de choses à te dire. On vient de réserver l'église et je suis allée avec ta mère voir la salle de réception et on a la liste de tous les invités. Tout est presque prêt. Mais on a encore beaucoup de temps, Barbara. Oui, mais il faut que nous soyons prêts. J'imagine qu'on va faire une espèce d'hommage à ton grand-père à l'association et ça aussi, il faut le préparer. Oui, bien sûr, mais il faut que tu comprennes que même en anticipant, tu ne peux rien faire avant. Non, mais figure-toi que j'ai parlé à mon gynécologue. Et ? Il m'a dit que je pouvais tomber enceinte au moment où je le voulais, quand je le voudrais. Tu me manques vraiment beaucoup. Oui. Toi aussi, mon amour. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à Diego ? Rien d'important. Il se prépare à entrer dans un monastère. Je t'expliquerai comment ça se passe. Notre fils sera l'unique Sanchez Zambrano. J'en suis sûr. Arrête donc de penser à ça et mets-toi au travail, ma chérie. C'est que j'ai comme une angoisse, maman, comme une furieuse envie que Diego soit au courant. Mais comment, chérie ? Il n'y a aucun moyen de le contacter. Tu sais, moi j'y ai pensé. Il va se passer du temps avant qu'il revienne. Et pendant ce temps, il peut bien se passer des choses, maman. Et s'il tombe amoureux d'une autre femme ? Ou s'il ne rentre pas ? Ou alors s'il rentre et qu'il est marié ? Alors dans ce cas, je ne serai pas capable de lui dire que nous avons un enfant. Pas question que tu prennes des risques. Mais s'il revient et qu'il se charge de toi et de l'enfant ? Quoi qu'il en soit, il nous faut savoir tout de suite ce que nous allons faire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à tendre. C'est pour ça. C'est pour ça que je veux que Diego soit au courant. Mais tu ne comprends pas, il n'y a aucun moyen de le contacter. C'est toi qui ne comprends pas, hein ? Écoute, je ne sais pas si quand Diego l'apprendra, il va m'envoyer au diable ou s'il va se marier avec moi. Mais au moins, il va le savoir, non ? Et moi, je vais être tranquille, maman. Très bien. Alors, mais dis-moi comment ? Comment on peut le trouver ? Pourquoi on ne va pas à Casablanca demander à Aurélio qu'il nous aide ? Ah ma fille, mais comment ça ? Comment on va laisser le travail juste maintenant qu'on a tant besoin d'argent ? Écoute, pense Paloma, il nous faut payer l'hôpital quand tu accoucheras et en avoir un peu de côté. Si Dieu nous garde, il arrive quelque chose aux petits. Paloma, le lait, les couches, le trousseau. Oui, mais c'est de ça que je te parle précisément. De l'avenir de l'enfant et de nous deux, hein ? Je sais pourquoi on ne s'entend pas, maman. Pourquoi, chérie ? Parce que tu n'as pas confiance en Diego. Et moi, si. Tu vas à Jalapa pour chercher les pièces de rechange de la batteuse. Tu lui dis ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Bonjour, comment ça va, Aurélio ? Nous sommes revenus. Nous voulons te demander une faveur. Allez-y. C'est que nous ne voulons pas que ça se sache. Tu gardes le secret ? Ne vous inquiétez pas, Soledad. Dites-moi juste de quoi il s'agit. Voilà. Il se trouve que le jeune Diego a demandé à Paloma de lui écrire à Londres, pour une commission. Mais cette bécassine a perdu l'adresse. Nous devrions savoir si tu peux nous aider à l'obtenir. Ça va être très difficile, Soledad, parce qu'il faut la demander à M. Joachim. Mais il est à Mexico et je ne crois pas qu'il revienne bientôt. Mais tu ne peux pas le contacter au téléphone ? Ah, si, mais... Tu vois, Paloma, c'est que M. Joachim, il protège beaucoup ses enfants. Imagine, je lui demande l'adresse et il me demande pourquoi je la veux et qu'est-ce que je lui dis, alors ? Ah, mais tu lui dis n'importe quoi. Que tu ne peux pas... Ah, Aurélio, allez ! Mais comment il va rester plus longtemps ? Il ne t'a pas dit combien ? Rien du tout. Je t'ai dit qu'il ne me répondait presque pas. Et tu ne connais personne d'autre à qui on pourrait demander ? Si, je connais quelqu'un, mais il est très difficile à trouver. Et qui est-ce ? Jérémy, l'ami de Diana. Il est encore ici ? Oui, il est encore ici. Comme il n'a pas voulu rentrer à Londres ni aller avec la famille à Mexico, il est parti à Veracruz. Et plus personne n'a entendu parler de lui. Et vous voulez tout bonnement découvrir l'adresse de Diego ? Oui. Écoute, Aurélio, nous voulons te demander notre faveur. Tu nous laisses occuper la cabane en attendant de savoir ce qu'on fait ? Bien sûr, Soledad. Ce que je ne peux pas vous offrir, c'est du travail. Le reste, vous n'avez qu'à le demander. Ne t'inquiète pas, Aurélio. C'est très bien. Merci. D'accord, on va à la cabane ? Oui, oui, allons-y. On trouvera peut-être du travail au village, non ? C'est que je ne veux pas me résigner. Il faut que je contacte Diego n'importe comment. Il faut que je parle avec lui. Si on ne trouve pas vie du travail, on va se retrouver sans un sou. Mais ne sois pas triste, ma chérie. On s'en sortira bien. Et pour le reste, ne t'en fais pas. On va bien finir par trouver ce Jérémy et lui demander l'adresse de Diego, ma chérie. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Il y a encore le photographe qui arrive. Ça alors, qu'est-ce que j'ai comme chance ? Je pensais que je n'allais plus vous rencontrer par ici. Aucun doute, vous êtes une femme qui a beaucoup de chance. Je vais prendre les plus belles photographies... Arrêtez un peu de nous embêter, hein ? Nous ne sommes pas de bonne humeur. Mais ne vous fâchez pas, je vous offre quelque chose qui peut vous changer la vie. Eh bien, ça ne m'intéresse pas, vous voyez ? Il vaut mieux aller voir si vous en trouvez une autre pour lui raconter tout ça. Ne dites pas ça ! C'est vrai, je viens vous offrir l'opportunité de votre vie. Écoutez, toutes les photos que j'ai prises de vous, elles vont toutes droit en Europe. Vous imaginez ? À Paris ? À l'agence internationale de mannequins ? À Paris ? Comme je vous le dis ! Non... Donc... Mais...